Tu me dis moi je vais te dire direct J'aime les jambes Non mais n'importe quoi Sinon vous ne serez pas au téléphone ensemble Ma Frenchie team J'espère que vous allez bien Bienvenue dans mon nouveau concept Alors c'est quoi le délire Le délire c'est que à chaque date Je vais vous faire un petit débrief Et en cadeau vous allez avoir L'avis de la madrie Vous avez vu ou pas j'ai mis des petits bijoux Tout ça j'essaye de reconnecter Avec ma féminité Avant de commencer la vidéo n'hésitez pas A vous abonner à ma chaîne Youtube Et à vous abonner à mon Instagram Et TikTok qui se trouve dans la barre de description Je vous laisse avec la vidéo Let's go Alors pour ce premier date Il y a beaucoup beaucoup de choses A dire Avant de commencer on va faire sa petite carte d'identité Let's go Alors voici sa petite carte Comme surnom on va lui donner 2 mètres Parce qu'il faisait plus de 2 mètres Je ne sais plus combien Mais il faisait très très grand Il a 30 ans Il faut savoir que moi je préfère Enfin je préfère J'ai ma petite fiche technique Je cherche en fait quelqu'un entre 33 et 38 Et bon bah là du coup il a moins que moi Psychologiquement j'ai vraiment du mal Mais je me suis dit Ok pourquoi pas Shaima Il faut s'ouvrir au monde Du coup j'y suis allée quoi La ville Il est parisien Bah alors quand je te dis parisien En fait c'est un mec qui est né au Bled en Algérie Et c'est un pur produit de Paris Donc je vais vous expliquer après Profession Il est dans la finance Donc je valide D'ailleurs il est venu en costard cravate Je valide Alors pour sa situation Il est retourné chez sa mère Si je me souviens bien Il a en fait un appartement Il a acheté un appartement Mais il a eu quelques petits soucis Et du coup son appartement Il est toujours en location Jusqu'à l'année prochaine Donc ça va La situation est plutôt bonne Il a aussi un scooter avec 3 roues Je ne sais pas combien ça coûte Mais en termes de situation Je pense qu'il est plutôt calé Et il faut savoir aussi Qu'il va dans des très très bels endroits Pour manger Boire un verre Il avait de très belles propositions Mais d'ailleurs j'ai un petit truc à dire Par rapport à ça On y reviendra juste après Concernant les hobbies Monsieur n'a pas de hobby Donc je trouvais ça vraiment bizarre Mais pas de hobby Voilà Maintenant que la fiche est terminée Je vais vous laisser avec Ma petite vidéo d'avant date C'est parti Bon aujourd'hui ça va être le premier date On est mardi Alors je ne vais pas vous mentir Il a un an de moins que moi Vous me connaissez Je ne suis pas très très fan Des gens qui ont de mon âge Ou en dessous Mais je laisse la possibilité Je me dis Vas-y Shaima Ouvre-toi au monde Du coup c'est parti J'espère que je ne veux pas arriver en retard J'ai rendez-vous à 19h30 Normalement on est censé boire un verre Et après aller manger dans un autre endroit On est resté au téléphone hier On s'est connus en fait sur Musematch On est resté On a fait des audios en fait directement Et on a bien accroché Et on est resté au téléphone pendant 1h50 Je crois un truc comme ça Et il m'a dit Vas-y viens on vous voit direct Et comme ça vas-y on ne perd pas de temps Donc je vous donne de mes nouvelles Parce que j'ai grave peur Bref j'espère que ça va bien se passer Et puis du coup si ce n'est pas lui Ce n'est pas grave Au moins ça m'aurait fait Un resto gratuit Je rigole Bon vous doutez bien Que je n'irai pas filmer Durant le date Du coup je vais vous faire un débrief J'ai tout noté ici dans ce petit carnet D'ailleurs petit clin d'oeil à Femme et Ben Qui a le même carnet il me semble Qui fait la même chose que moi Qui fait la même chose que moi Enfin elle aussi elle fait Personne ne copie sur personne Mais ça m'a rappelé Femme et Ben Parce que récemment j'ai regardé sa vidéo Enfin l'une de ses vidéos Et elle a parlé d'un carnet noir Et je me suis dit Oh my god mais moi j'ai pareil Je vous promets genre Day 1, day 2 et tout Et du coup bah voilà Ça m'a fait rigoler Donc c'est parti Avant de parler de la première impression Je voulais vous parler De comment est-ce que je l'ai rencontré Donc je suis sur plusieurs applications les filles Je suis sur 8 C'est 8 ça ? 8 applications de rencontres Pourquoi vous allez me demander ? Bah en fait pour diverses raisons Donc la première raison c'était parce que je voulais Tester toutes les applications D'ailleurs je vais vous faire aussi une vidéo Avec mon avis sur chacune de ces applications Cet individu je l'ai rencontré sur Musmatch Donc Musmatch c'est une application pour Essentiellement les muslims Donc on a directement matché On a directement accroché On s'est directement appelé Donc avec Musmatch vous pouvez appeler les personnes Sans donner ton numéro de téléphone Et du coup on est resté genre 1h30 au téléphone Par contre il y a eu quelques petits Red flags Red like my nails I swear to god Donc premier red flag A un moment donné on parle et tout Dex Chose qu'il ne faut pas faire Je vous dis honnêtement A chaque fois on me dit Ouais tout chez moi Il ne faut pas parler de tes ex Et je ne sais plus pourquoi on parlait de ex Et vous savez ce qu'il me dit Et franchement ça m'a archi choquée Dans le sens où tu ne connais pas la personne Tu n'as pas à dire ça en fait Et il me sort J'ai envie de te dire un truc Tu sais par rapport à tes ex Moi je leur chie dessus Mais d'où tu dis ça en fait ? Tu ne me connais pas Je ne t'ai jamais vue et tout Il ne faut pas manquer de respect comme ça Et le truc c'est que Si tu me dis ça Genre en mode Je chie sur tes ex C'est comme si tu chies sur moi en fait Tu vois Genre c'est le caca liquide Pourquoi ? Je vous explique Parce que les ex Que j'ai pu avoir Font partie de ma vie Donc c'est comme si Tu me manquais de respect A moi aussi Donc première fois qu'il le dit Vas-y je ne prenne pas trop attention Je rigole Quang 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 Vas-y Pas grave Il me l'a dit trois fois Au bout de la troisième fois Je lui ai expliqué Comment je le ressentais en fait Il n'y a pas à me dire ça Tu vois Donc ça je n'ai pas trop apprécié Je n'ai pas trop compris le concept De dire ça A une personne que tu dois séduire Il ne faut pas dire des choses comme ça en fait Deuxième red flag Il me dit J'ai hâte à que tu bégayes devant moi Donc moi je me dis quoi ? Je me dis Ah ça se trouve au resto de la dernière fois Parce que je suis partie au resto Toute seule la dernière fois A côté de chez moi Et j'ai bégayé Je ne sais pas pourquoi Ma bouche elle a J'ai bégayé Et je me suis dit Oui Ça se trouve il m'a vu Il était là ou quoi Tu vois ou pas J'étais en mode Pourquoi il me parle de bégayement ? Tu vois Je me suis dit Bah mince Ça se trouve il sait que des fois Ma bouche elle bégaye et tout Donc J'ai été en mode Pourquoi tu dis ça ? Genre Et en fait maintenant Quand j'y pense Quand quelqu'un te dit un truc comme ça En mode J'ai hâte que tu bégayes devant moi Ça veut dire que lui Il se croit Je le vois plus Je vois ou pas ? Non mais Je suis sûre Je suis sûre Parce que du coup Quand on s'est vu C'est exactement cette impression là Qui m'a donné On va y revenir juste après Donc le jour J Bah du coup on s'est vu le lendemain Directement On n'a pas perdu de temps Par contre je vous conseille déjà D'appeler la personne De voir si ça match ou pas au téléphone Et puis si ça match Allez voir la personne Il m'a proposé plusieurs restos Pour boire un verre Ou pour manger Et franchement J'ai regardé un petit peu Sur Google Et tout ça C'était vraiment des trucs classe Donc je me suis dit Bien tu vois Donc arrive le jour J Le lendemain Je me prépare Par contre ton téléphone Il me dit Ouais arrive pas en retard Arrive pas en retard Moi je te connais Tu me connais pas en fait Mais c'est vrai J'arrive pas en retard aussi Je suis grave Donc ce qui s'est passé C'est que j'arrive Une heure en retard Je crois que c'était une heure Entre 45 et une heure de retard En week-end Je sais qu'il y a beaucoup de trafic Entre le 93 et Paris Mais en semaine Je pensais pas Donc comme à mon habitude J'arrive en retard Je m'excuse On arrive dans un truc Archi classe Et je me dis Mais en fait Chez Emma Genre il y a vraiment Des endroits très très beaux Sur Paris Tu vois On avance Il me dit Voilà c'est ici Il commande le verre Et il me dit On va aller au sous-sol Hein ? Moi qui regarde des trucs De crime Tout ça Il me dit On aura le sous-sol A nous tout seul Et moi je commence à paniquer En fait Je me dis Mais il veut faire quoi En fait Tu vois J'étais grave en stress Et je dis Ouais et tout Mais comment ça Tout seul Et tout J'essaie de voir ce qui se passe En fait Qu'est-ce qu'il va faire Finalement on arrive en bas Et franchement C'était très joli Mais c'était assez C'était une ambiance bizarre Je vais pas vous mentir C'est un peu C'est tamisé Tout ça et tout Il y avait un couple Et il y avait nous Donc on s'assoit Moi je vais pas vous mentir Je suis assez gênée Quand je rencontre quelqu'un Et tout Parce que je suis toujours Comme ça de nature En vrai Quand je connais pas la personne Je suis gênée Et il s'assoit Et moi aussi Et en fait Sa posture Elle m'a vraiment un peu Pas choquée Mais bizarre Tu vois Dans le sens où Il était comme ça Je vous montre Ouais et toi ? Ouais ? Non mais j'avoue Qu'en gros Paris c'est un phénomène Et en gros Moi j'étais en mode Comme ça J'étais assise De manière assise Et lui il était ici Je me suis dit Mais genre Trop d'aisance Non trop d'aisance Faut pas Faut pas Faut pas Trop d'aisance Et tout Et à un moment donné Dans la conversation Il me sort Mais je t'impressionne Mais t'impressionne Personne mon frère Mais t'impressionne Personne Mais il faut pas Sortir des trucs comme ça Même si t'as T'as toute la confiance En toi Du monde entier De la terre De la galaxie Pour pas dire des choses Comme ça Tu vois Et moi j'étais en mode Non pas du tout J'ai vécu 5 ans à Dubaï J'en ai vu Des vertes et des pas mûres Enfin je veux dire J'ai tout vu Je vous dis honnêtement Les voitures Les endroits Les hôtels Les maisons Hé j'ai tout fait moi Donc ton petit biou biou Comme ça là Avec tes deux mojitos Toz A quelle heure Tu me sors un truc comme ça Tu vois Ensuite J'ai noté Qu'il parlait souvent De sa taille de chaussure Mais 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 pour pas Être comme ça Donc ouais 48-18 Tu sais Elle était là Elle était en train de montrer Ses yeps et tout Genre en mode Eh mes filles On sait ce que ça veut dire On sait ce que ça veut dire Les yeps D'accord Donc à un moment donné J'ai compris le délire Tu vois J'ai trouvé aussi Qu'il faisait trop le parisien Il faisait trop le parigo Sa façon de parler et tout Et franchement Ça m'a traumatisé Faut savoir que J'étais dans un lycée Sur Paris Ensuite j'ai fait une école de commerce Dans le 92 Et c'était vraiment Des gens Pan pan cucu Tu vois Et ça m'a traumatisé Ce genre de personnes Parce que Bah ils m'ont souvent mis à l'écart J'ai souvent mangé toute seule J'ai souvent Été obnubilée Et fascinée Par ce genre de personnes En mode Bah ils ont le même âge que moi Enfin A l'époque J'avais deux ans de plus Parce que moi j'ai fait un CAP Tout ça Après je suis revenue en général Et tout Moi un peu compliqué Je les voyais et tout Je me suis dit Mais pourquoi pas moi Pourquoi moi J'ai pas de manteau à 800 euros Tu vois Des trucs comme ça Donc ça m'a vraiment Marquée Dans le sens Où je me suis longtemps sentie Inférieure à C'est parisien en fait Malheureusement Ensuite à un moment donné Il me montre La photo de sa mère Bah alors Au premier date On fait pas ça Enfin je ne pense pas C'est la première fois Que ça m'arrive d'ailleurs Et il me montre Sa daronne et tout Il me dit Ouais regarde et tout Je veux te montrer ma mère Et tout ça Et je vois il me montre Un hippopotame Non je rigole Et donc il me montre Sa mère et tout Je rigole Je manque pas de respect Sa maman et tout C'est juste une petite blague Il me montre sa mère et tout Et il me dit Ouais tu lui donnes quel âge Et moi Eh vas-y je sais pas Moi faut pas me dire Des trucs comme ça Parce que vas-y j'ai pas envie De vexer Donc vas-y je dis 45 Je sais pas Je fais façon Et il me dit Non elle a 62 Ou un truc comme ça Et tout Je dirais Ouais et tout Bien et tout Et puis La discussion continue Et en fait A un moment donné Il me dit Que sa mère Elle est médecin Et qu'elle fait des injections Donc Donc Pardon Mais avec des injections Sur le visage Normal que tu ressembles à ça Si tu fais des injections Tout le temps Et voilà Tu traites bien ta peau Etc Bah oui Tu vas pas ressembler A une vraie femme Enfin vraie femme De façon de parler Vous comprenez De plus de 60 ans C'est normal Tu mets des injections Partout et tout Mais vas-y ça Je lui ai pas dit Mais faut pas prendre les gens Pour des cons aussi Tu vois Ensuite il m'a posé La question fatidique La question Je vous promets Y'a que les arabes Qui posent cette question là Y'a que les rebeux Y'a que les rebeux Qui posent cette question là C'était laquelle Euh Et toi Des vierges Pourquoi Why Pourquoi tu veux savoir Pourquoi tu veux savoir Et ça franchement Bah j'en ai rigolé Pourquoi Parce que Je crois que Oui j'avais fait un réel Dessus et tout Et j'ai rigolé J'ai dit Mais pourquoi tu veux savoir En fait Genre Je lui ai dit Mais c'est pas une question A poser au premier date En fait tu vois Après il me dit Non Parce que j'ai rencontré Une fille qui avait 32 ans Qui était toujours vierge Et tout Je lui ai dit Ah bon T'as vérifié Il me dit Ah bah oui Bah en gros Il m'a fait comprendre Un petit peu Qu'il a vérifié Sans vérifier Donc J'ai pas voulu aller Trop dans les détails Et tout Mais je trouvais ça Vraiment bizarre A dire Au premier rendez-vous Tu vois C'est vraiment pas un truc A énoncer Au premier date En fait Tu vois Franchement Dès le début Physiquement Il me plaisait pas Je vous dis honnêtement Ok il est très grand J'adore les hommes Qui font plus de 1m80 Lui il était vraiment trop grand Et non Physiquement Le face La face C'était pas mon style Mais comme j'étais ici J'avais roulé une heure Je me suis dit Bon bah je vais faire Ma soirée avec lui Tu vois Finalement Donc on a bu notre verre Et puis après On est monté en haut On m'a mangé parce qu'on avait faim Durant le repas On nous continuait à parler Et à un moment donné Il me dit Ça se voit que t'as pas confiance en toi Merci Sympa Mais en fait Moi ce que je veux faire Les filles C'est que J'ai envie de me réhabituer A dater des gens Dater des hommes Et tout Pour récupérer aussi Ce côté De séduction Et tout Que j'ai complètement perdu Par le fait de rester Cloitrée Chez moi Dans ma chambre Pour terminer Je lui ai demandé Du coup De me donner Une liste Des endroits Archi stylée Sur Paris Il a pas du tout Voulu mener de données Il a commencé à me dire Ouais tu les feras avec moi Je sais pas quoi Pour finir Il voulait aussi Savoir Mon Instagram Et en fait Grosse erreur Chose que je ne referai plus C'est pour ça que j'ai fait un faux Insta Pour les prochains dates Parce que j'ai pas envie De montrer aux gens Que j'ai Youtube Que j'ai Insta Etc Parce que Le problème c'est que Ils vont avoir Une image de moi Sans vraiment me connaître Dans la vraie vie Et j'ai pas envie Tout simplement Donc malheureusement Je lui ai montré Quelques réels Parce qu'il a forcé Et finalement Bah il prend son téléphone Et il me montre Comme quoi Il a cramé le nom Et puis Il m'a trouvé Et du coup Ça m'a vraiment énervé Parce que Moi je voulais pas lui donner Mon Instagram Et lui il voulait pas Me donner sa liste Et finalement Bah il a eu mon Insta Et Et moi j'ai pas eu la liste Quoi Donc du coup Voilà Franchement Un but de sa personne Mais très intelligent Je pense que c'est Quelqu'un de très intelligent Trop par ego pour moi J'aime pas du tout Le mec il était là Ouais si je te donne Un appartement Dans le 8ème Place Vendôme J'en veux pas J'en veux pas Tu me donnes Je le revends Je te prends l'argent Moi j'en veux pas Des trucs comme ça Je ne veux pas vivre dans Paris Parce que ça brouille de monde Ça machin Ça va augmenter mon anxiété J'en veux pas Tu vois Franchement j'ai pas du tout Kiffé Je pense que lui non plus Il a pas kiffé Parce que les jours d'après On ne s'est pas donné signe de vie Donc voilà Ça s'est plutôt bien terminé Il a été galant quand même Dans le sens où À la fin Il m'a proposé Qu'il me raccompagne À mon parking Parce que je devais marcher 10 minutes Et voilà quoi Ça s'est bien terminé Mais J'ai pas du tout aimé La personne qui l'aidait Vraiment Vraiment pas Du coup Maintenant je vous laisse Avec l'avis de ma mère Restez Parce que c'est très drôle Maman Alors hier j'ai fait un date Un date Ouais Ouais d'accord Ton date c'est quoi ? Mais déjà pourquoi tu parles comme ça ? Je n'ai pas que ça veut dire un date déjà Bah un date c'est une rencontre J'ai parlé avec quelqu'un sur Musematch Qui a un an de moins que moi Donc déjà tu m'as entendu hier au téléphone Non avant-hier Je rigolais tout ça T'as pas entendu ? Bon Voilà on est resté 1h30 au téléphone et tout Et bah vas-y on s'est dit Vas-y on se voit direct Comme ça C'est fixé et tout Du coup on est parti manger dans Paris Un truc grave propre et tout Que là c'était bien Mais Mais ça l'a pas fait du tout Je sais pas Y'avait pas Y'avait pas la chimie La chimie La chimie La chimie Déjà il faisait trop de manières et tout Il faisait trop le parisien En fait c'était un rebeu C'était un algérien Qui est né là-bas En fait ce que j'ai pas aimé C'est qu'il faisait trop Il voulait trop faire une bonne impression Je sais pas comment Genre il se la pétait en fait Ah bon Déjà Il se la pétait Tu sais genre Sa façon de se tenir Je sais pas comment dire Genre Et en plus de ça Il déformait ce que je disais Il me dit Ah ouais mais genre Je t'impressionne ? J'ai dit mais non J'ai jamais dit ça en fait Il j'ai jamais dit que tu m'impressionnais Enfin bref Il déformait ce que je disais En plus de ça Bon déjà il y avait le premier red flag Red flag maman C'est quand on voit que c'est pas bon Tu vois Le premier red flag C'était au téléphone Donc on parle On parle On parle Et à un moment donné Tu sais il me dit quoi ? Il me dit Il me dit Non mais attends Je vais te dire direct Il me dit ouais Je vais te dire direct J'ai jamais les hommes Non mais n'importe quoi Sinon on serait pas au téléphone ensemble Non il me sort Non mais je vais te dire une chose Je chie sur tes ex Je leur chie dessus J'ai dit pardon Non mais attends c'est pas grave Un manque de respect Donc première fois il me le dit Je dis ouais faut pas dire ça Deuxième Mais en fait il me l'a sorti trois fois Et j'ai dit mais Tu sais que c'est quand même Un manque de respect Dans le sens où Tu peux pas sortir des trucs comme ça Je veux dire Les gens que j'ai connus Ils font partie de ma vie Donc c'est comme si tu manquais de respect Et en plus à quelle heure Tu dis ça la première fois ? Non mais je te dis une chose Genre Je leur chie dessus à tes ex Faut pas parler comme ça La mentalité elle est zéro Mentalité zéro Ah oui Mentalité zéro Tu lui donnes zéro Et tu dis Ciao Adios A mes gosses Bon bah du coup On est quand même partis boire un verre et tout On a mangé L'endroit était très propre et tout Et Et non c'était pas En plus de ça Il me montre sa maman Donc il me montre Déjà ça Bizarre De montrer sa maman au premier rendez-vous En photo C'est son premier amour Oui Mais bizarre quand même Moi je trouve ça chelou Et il me dit Ouais tu lui donnes quel âge et tout Non non Donc je dis Moi je connais pas trop Tu sais en plus je veux pas trouver que c'est tout Vas-y je dis 45 tu vois Il me dit ouais Elle a 63 Je dis ah ouais et tout Bien tout ça Et plus tard dans la conversation Tu sais il me dit quoi Il me dit ouais Ma mère elle est médecin Elle fait les injections Tout ça Je dis ah Donc elle s'en fait Il me dit oui Bah normal La daronne elle est médecin Elle sait faire des injections Bah moi la première J'en ferai aussi Tu vois Il avait des façons de parler Ça me rappelait Tu sais les parisiens Quand j'allais à l'école En école de commerce Comment on dit ça chez les français Il est hautain Hautain Voilà merci Voilà Donc il regarde les gens du haut Pourquoi elle s'est pas J'ai pas aimé Bon après vas-y J'ai mangé J'ai mangé gratuit Déjà c'est bien Non le pire à temps Parce que justement On a parlé de ça Et il me dit oui Moi C'est Une fois toi Une fois moi Machin Non j'ai dit pardon J'ai dit bah non J'ai dit surtout les premières fois Et tout Après il m'a dit Non non pour les premières fois Et tout c'est moi Qui tout ça Genre qui paye Mais non après Ouais il a pas eu le truc quoi Et puis sa façon de parler Franchement ça me rappelait Quand j'étais en école de commerce J'ai pas du tout aimé Vraiment pas Donc De par ce que je t'ai dit Maintenant tu lui mets combien sur 10 ? Nous 0 0 direct ? Ah oui 0 Pourtant il faisait plus de 2 mètres 2 mètres Il était classe Il s'est habillé en 0 parce que Il travaillait dans la finance Il a un appartement Un autre âge aussi Moi j'étais Bon on va dire J'ai connu des gens aussi Papa il a connu aussi des gens On a parlé Aucun moment On a dit On chie sur des gens C'est des gens Ouais c'est pas besoin A part chier dans les toilettes Je sais pas sur les gens Voilà Et il a Maman Il a posé la question fatidique aussi C'est quoi ? La question que Tu changes la nationalité ? Non Bah non pas ça Non Non la question genre A ne pas se poser Au premier date Devine ce que c'est Non c'est quoi ? Non mais c'est vraiment Pour te dire hein Pour te dire Regarde là je suis en train de faire les efforts Je suis en train de rencontrer Il m'a posé la question Tu connais quand même la question maman Entre rebeu Et toi est-ce que t'es ? Hum 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 Alors Le premier rendez-vous Tu te poses comme ça ? Tu poses la question ? Alors bah Mais pourquoi tu poses cette question là ? Je veux dire Moi pour moi ça veut dire Ok Si c'est pas le cas Bah il y a peut-être moyen de gratter un truc Tu vois ce que je veux dire ? Ah bah t'as Je te promets Et moi j'étais étonnée Parce qu'encore une fois J'ai dit ah mort de rire J'en ai fait un réel J'en ai fait un tiktok et tout Sur ce sujet là Mais on me pose pas cette question là Genre c'est grave dérangeant Ouais bah grave dérangeant Mais lui c'est pas que Qu'on peut coudre le La virginité A le pétale Robert Ballanger Robert Ballanger Au fait hein Les filles Si vous êtes là C'est quelque chose Robert Ballanger Non mais franchement ça se pose pas comme question Surtout la première fois Je veux dire à un moment donné Ils sont graves Ils sont graves Voilà On est retourné au temps du bled Et même encore en bled Et au bled il n'y a plus tout ça Mais on pose pas ce genre de question Bah non Bah pas du tout Mais surtout le premier jour Voilà merci Bon bah de toute façon Dès l'appel téléphonique Si si Cherchez des virginités Et là qu'il allait Je sais pas Mais au fond de Du cambrousse C'est tout Et encore Les filles Attendez j'ai oublié de vous dire Que déjà au téléphone Il m'appelait frère Il m'appelait frère Et les gens ils me disent Ouais excuse moi Et tout c'est pour que tu as sûr En fait c'était vraiment bizarre Parce qu'en gros C'est quelqu'un qui habite vraiment Dans un endroit propre Sur Paris Qui a une très bonne situation Des parents aussi Qui sont très bien Voilà Sa mère elle est médecin Etc Son père je sais plus ce qu'il fait Enfin voilà C'est en place de fou Mais genre A chaque fin de phrase Il me disait frère Et même Quand on s'est vu et tout A des moments Il me disait frère Et je trouvais ça vraiment bizarre Frère ? Ouais Tandis Celui là Je crois pas qu'il était sur Paris Il était sur Au banlieu en parisienne Non mais c'était vraiment bizarre Non je te jure C'était trop bizarre C'est à dire qu'il parlait en mode Paris go Paris go Mais en même temps Il lâchait des frères par là Tu vois C'était trop chuteuil Imagine toi quand il va Quand la personne elle est avec lui La vie Dans la vie Mon frère Quand est-ce que tu vas me ramener le plat Le plat Mon frère Après j'essayais de lui dire Je dis Tu peux m'appeler copine si tu veux Mais pas frère Genre Trop bizarre Après il me dit Ouais je suis désolée Et tout Après il s'est excusé Parce qu'il me dit Ouais je suis désolée C'est vraiment par habitude Et puis à un moment donné Il me dit comme quoi Il y a un couple Qui connait Il n'était pas là-dedans Dans le charme D'une femme D'une femme devant lui J'ai une tête d'un frère C'est vrai ça Quand je ne suis pas maquillée J'ai une tête d'un frère Et peut-être que tu te voyais Avec un moustache Un moustache ? Un moustache Un moustache Je te jure Bizarre Non mais le combo Il était vraiment bizarre La vidéo est terminée N'hésitez pas A vous lâcher En commentaire En like Si vous avez apprécié Cette vidéo Et si vous appréciez Également ce concept Lâchez votre meilleur like Et votre meilleur commentaire Je vous dis A la prochaine Pour un prochain date See you Bye bye Sous-titrage ST' 501